Bonjour, s'enrichir grâce aux crêpes, Laurence a eu la même idée. Il y a six mois, elle a revendu son restaurant traditionnel pour se lancer dans la restauration rapide. Pour faire tourner sa nouvelle affaire, elle mise beaucoup sur les crêpes. Ça apporte quelque chose en plus. Alors je fais par exemple les glaces aussi, mais les glaces, c'est ponctuel pour maintenant trois mois, alors que les crêpes, je les fais toute l'année. Et l'hiver, un chocolat chaud avec une crêpe, c'est le tir, c'est gagnant ça. À condition de savoir les préparer, Laurence a ouvert il y a à peine un mois en plein cœur d'Avignon et pour l'instant, ce n'est pas vraiment ça. Alors au niveau dosage, comme qui dirait, je fais un peu la louche. Alors parfois, c'est vrai que j'en ai pas assez, je suis obligée de rajouter, parfois j'en ai trop. Alors je suis un peu désolée parce que ma crêpe est un peu épaisse. Avec des crêpes trop épaisses, Laurence gaspille de la pâte et en plus, elle a du mal à fidéliser sa clientèle. Mais son nouveau business lui pose un autre problème. Le plus contraignant, c'est la question d'hygiène, où il faut qu'à chaque fois j'amène ma pâte dans le frigo qui est derrière. Donc il faut que je traverse la salle, que je revienne. Et ça, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent aussi. Et c'est vrai que ça, c'est très contraignant. Après chaque crêpe, Laurence doit remettre sa pâte dans le frigo placée à l'autre bout du restaurant. Autant d'allers-retours qui lui font perdre du temps et de l'énergie. Mais tous ces problèmes vont peut-être trouver leur solution. Ah bah tiens, bonjour, ça fait plaisir. André est un ancien crêpier reconverti en inventeur. Il vient présenter à Laurence une étrange machine qui pourrait bien révolutionner son quotidien. Vous avez la spatule qui est encastrée, ici vous avez le bac à eau, et ici vous avez le graisseur. Tous les ustensiles à portée de main, mais la vraie révolution, c'est ce distributeur de pâtes réfrigérées. Un système astucieux qui permet de calculer la dose de pâtes parfaite pour une crêpe. Tout ça sans passer par la casse frigo. Laurence est conquise. J'ai en plus un super beau chariot, vous avez vu comme il est beau ? J'ai hâte d'essayer, ouais. En quelques minutes, le chariot remplace l'ancienne machine à crêpes. Laurence n'a plus qu'à tester son nouveau joujou sous l'œil vigilant d'André. Vous descendez avec le levier doucement, pas trop vite, ok ? Avec la machine, faire des pâtes semble un vrai jeu d'enfant. Fini les allers-retours au frigo et les crêpes trop épaisses. Une simple pression et le tour est joué. Je suis assez contente de moi, ouais, elle me paraît pas mal, elle a l'air d'odue à souhait, bien moelleuse, bien dorée, ouais, c'est pas mal. Pour l'aspect, ce n'est pas totalement gagné, mais qu'en est-il du goût ? Excellent. Pour l'instant, elle est un peu chaude, mais elle est très très bonne. La machine fait donc des miracles, coût de l'opération 6000 euros, investissement conséquent qui devrait se rentabiliser en 3 mois. Comme quoi, même quand on n'est pas breton, on peut s'improviser crêpier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.